12 astronautes ont foulé le sol de notre satellite et 12 autres se sont contentés de rester en orbite autour. Ce qui fait de la Lune un endroit plus fréquenté que le plancher océanique. Pendant plus de 60 ans, plus d'hommes sont allés sur la Lune que d'explorateurs dans l'endroit le plus profond des océans, la fosse des Mariannes dans le Pacifique à 10 900 mètres sous le niveau de la mer. Les premiers à y être y aller sont Don Walsh et Jacques Piccard en 1960, puis James Cameron en 2012. Depuis 2019, les expéditions se sont enchaînées et 24 personnes supplémentaires ont fait connaissance avec les ténèbres marins. Mais plus on descend dans les profondeurs, plus on s'approche du centre de la Terre. Et donc logiquement la pesanteur devrait augmenter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ou pas. Se trouver au fond de la fosse des Mariannes ne signifie pas être plus près du centre de la Terre. Pour ça, il faut se rendre au pôle sud. Le rayon polaire, c'est-à-dire la distance entre les pôles et le centre de la Terre, est de 6356 km. A l'inverse, le rayon équatorial est de 6378 km, soit 22 de plus. Le pôle sud étant sur un continent émergé et fixe, quiconque se trouvant à cette extrémité du monde est plus proche du noyau planétaire que n'importe qui d'autre. Et tout ça à cause de la rotation terrestre. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures et la vitesse de rotation à l'équateur est de 1610 km heure. Et donc logiquement, zéro au pôle. Une personne qui passe sa journée entière sur le pôle sud voit littéralement la Terre tourner autour de son axe. Cette dernière est de facto légèrement bombée et pas parfaitement ronde, car la force centrifuge étire légèrement la matière. Un petit peu comme lorsque vous effectuez un virage assez virulent en voiture. Ceux qui habitent proche de l'équateur subissent deux effets gravitationnels. Ils sont plus loin du centre de la Terre que n'importe qui d'autre, et ils subissent un petit peu plus les effets de la force centrifuge. Ce qui a pour conséquence de peser littéralement moins lourd que n'importe quel autre endroit sur Terre. La masse exprimée en kilogramme reste intacte. Vous n'allez pas perdre de la masse subitement comme ça. Par contre, le poids exprimé en Newton, lui, il change. Pas besoin de films de science-fiction pour comprendre qu'à la surface de la Terre, il y a des perturbations gravitationnelles constantes. A cause de la rotation et de la non-sphéricité de la Terre, la différence de pesanteur entre les pôles et l'équateur est d'environ 0,2%. Un changement malheureusement imperceptible pour les êtres vivants. Personne ne s'en rend compte. Pouvoir ressentir une gravité sensiblement différente n'est que le fruit de notre esprit, de notre imagination. Ça n'est que de l'auto-suggestion. Si je ne vous le disais pas, vous n'auriez jamais fait la différence. Mais en est-on vraiment sûr ? Peut-on être témoin d'un manquement gravitationnel à la surface ? Si vous êtes un minimum curieux ou influençable, vous allez trouver des dizaines de vidéos sur Internet, un petit peu paranormales, montrant des lieux dépossédés de pesanteur, où les lois de la physique ne font aucunement sens. L'exemple parfait est celui du barrage Hoover, dans le désert du Nevada. Si vous jetez de l'eau par-dessus bord, les gouttes ont tendance à remonter, comme par magie. Cet effet est simplement causé par un mouvement d'air constant qui remonte la paroi en béton, à la manière des bourrasques de vent qui font retourner les cascades. C'est pas mal, mais on peut faire encore plus étrange avec les collines gravitationnelles. Déjà, rien que dans le titre, ça annonce la couleur. Des portions de route où la pesanteur semble être inversée. Là où on pense descendre, on monte, et là où on pense monter, on descend. Certaines voies sont même devenues des attractions touristiques à part entière, à l'image du Magnetic Hill au Canada. N'importe qui passant par là voit sa voiture remonter vers le haut, entre guillemets, lorsque l'on met la boîte de vitesse au point mort. Autre exemple avec la pente électrique en Écosse. Vous vous attendez à ce que la route descende ? Erreur. Elle monte. Et l'inverse est d'autant plus troublant. Nombreux sont ceux voulant y déceler une origine magnétique, magique, ésotérique, surnaturelle, extraterrestre, etc. Le coupable n'est autre que l'horizon. Plusieurs études révèlent qu'en l'absence totale d'horizon dans le paysage, notre cerveau perd une partie de sa capacité à rester en équilibre, à savoir où est le haut, le bas, la gauche, la droite, etc. Et dans les exemples qu'on vient de voir, on n'a pas d'horizon, justement. Notre esprit est trompé. Toutes ces collines gravitationnelles ne sont que des illusions d'optique. Pourtant, au-delà de la force centrifuge et de la non-sphéricité, la Terre possède réellement d'autres perturbations gravitationnelles. Et pas qu'un peu, d'ailleurs. Le satellite GRACE de la NASA a établi une carte détaillant les variations de pesanteur de la surface terrestre. Les zones rouges montrent une gravité plus élevée, et les zones bleues une gravité plus faible. Bien évidemment, l'échelle a été volontairement amplifiée pour que ce soit compréhensible. Mais est-ce que ça donne une différence notable ? Est-ce que si je change totalement d'endroit, mon poids va subitement changer ? Ben pas vraiment. Les écarts les plus grands ne représentent que 1 mm par seconde au carré. C'est pas beaucoup, quand on sait que l'accélération de la gravité terrestre, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Mais aussi dérisoire que cela puisse paraître, cette différence est mesurable. Elle ne peut pas être ressentie par les êtres humains, mais par des satellites mesurables. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une différence. On sait qu'il se passe quelque chose. La densité moyenne y contribue aussi, car la croûte et le manteau terrestre ne sont pas les mêmes partout. N'oubliez pas que la Terre n'est qu'un agglomérat de matière qui ne tient que par sa propre gravité. Si j'étais une sorte de dieu vivant, ce que je suis déjà, mais admettons, et que je décidais d'augmenter drastiquement la vitesse de rotation de n'importe quel objet dans l'univers, notamment des planètes ou des étoiles, je serais en mesure de créer des effets un peu extrêmes. Si la Terre tournait sur elle-même en quelques heures, sa forme s'allongerait pour atteindre celle d'un ballon de rugby. Le rayon équatorial serait gigantesque, et le rayon polaire minuscule. Dans son livre, Mission Gravité de 1953, Al Clement décrit l'existence d'une planète tellurique, donc comme la Terre, large de 78 000 km de diamètre, et qui tourne sur elle-même en moins de 18 minutes. Cette planète nommée mescline a donc une forme de galet. On est au-delà du ballon de rugby là. Le corps céleste est tellement massif que la gravité de surface à l'équateur est de 3G. Trois fois la pesanteur terrestre. C'est beaucoup. Mais la planète tourne tellement vite sur elle-même que la force centrifuge est extrêmement importante à l'équateur. Et 3G, c'est un véritable paradis comparé au pôle. Puisque la vitesse de rotation est toujours nulle, la gravité de surface est de 700G. 700 fois la gravité terrestre. Bon, bien sûr, c'est une œuvre de fiction, mais est-ce qu'une telle curiosité mathématique et physique pourrait exister pour de vrai dans l'univers ? Pourquoi pas ? J'ai souvent abordé le cas de Haumea, dont la période de rotation n'est que de 4 heures, ce qui donne cette forme aplatie d'après les dernières simulations. Saturne également tourne tellement vite sur elle-même que la déformation à l'équateur est bien visible, contrairement à la Terre. Et oui, regardez une image de la Terre prise par un satellite géostationnaire, ou la fameuse Blue Marble, on ne s'en rend pas compte que ce n'est pas parfaitement rond. Mais l'exemple le plus extrême est sans aucun doute un rocosse, un petit astéroïde qui a été découvert par la sonde New Horizons en 2014, c'est-à-dire un an avant qu'elle n'aille survoler Pluton. Sa forme étrange est souvent comparée à un bonhomme de neige, comme si les deux boules s'étaient collées entre elles comme ça. Et c'est le cas. La gravité de surface est si faible, l'attraction si ténue, que les deux morceaux se sont simplement fusionnés tout doucement. Sa rotation dure 16 heures, ce qui est plutôt lent pour un objet de seulement 36 km de diamètre. La comparaison avec un bonhomme de neige n'est pas anodine puisque sa densité moyenne est semblable à de la neige poudreuse. L'attraction gravitationnelle varie entre 0,18 et 0,53 mm par seconde au carré. Donc, des milliers et des milliers de fois plus faibles que la pesanteur terrestre. Si je lâche cette balle de tennis à 2 mètres du sol, il lui faut moins d'une seconde pour tomber et rebondir, ce qui est bien normal. Si je décidais de faire la même expérience à 2 mètres du sol sur Arokov, la balle mettra plusieurs minutes à toucher le sol. Même si la pesanteur est exceptionnellement faible, les variations gravitationnelles entre 0,18 et 0,53 mm par seconde au carré sont à l'échelle, en proportion, absolument gigantesques. Une telle planète avec la même forme mais semblable à la Terre en termes de taille se serait déjà affaissée sur elle-même. Et ce serait l'apocalypse. Les astéroïdes peuvent se permettre d'avoir des formes de patates parce que la gravité n'est pas suffisamment forte pour modeler la matière. Seule une boule parfaitement ronde avec aucune variation de densité moyenne à l'intérieur ne peut avoir aucune perturbation de gravité. Cependant, un tel objet n'existe pas dans l'univers. Chaque planète, chaque corps, astéroïdes, étoiles a ses propres variations et déformations. Mais on peut toujours tourner la question dans un autre sens. Je veux dire, je reçois des commentaires venant du monde entier, du Québec, du Maroc et même du Japon. N'oubliez pas que, lorsque vous regardez mes vidéos de là-bas, selon mon point de vue de la France métropolitaine, c'est vous qui avez la tête à l'envers. Et vous ne subissez pas la même attraction gravitationnelle que moi. Merci de votre fidélité, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et activer la cloche. À la prochaine.